Bonjour, nous sommes la chaîne Vamo Para Portugal. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté un résumé de notre demande de visa de séjour au Portugal. Nous commentons les rendez-vous, toute la documentation présentée à l'époque, les montants et les honoraires payés. À l'époque, nous avions été informés qu'une réponse du consulat était attendue dans un délai de 60 jours ouvrables. Nous nous attendions donc à recevoir une réponse, positive ou négative, à la mi-janvier 2024. La procédure de remise de la documentation chez VFS a eu lieu le 18 octobre. Le lendemain, nous avons reçu un SMS nous informant que notre processus était déjà en cours d'analyse au consulat du Portugal, situé au 324 rue Canada à Jardim América à Sao Paulo. À notre grande surprise, nous avons reçu un message le 3 novembre confirmant que les résultats de notre demande avaient déjà été reçus chez VFS. Comme nous étions en vacances vendredi, soit le lundi si seulement, nous avons reçu un message de VSF nous confirmant que le retrait pouvait s'effectuer entre 9h et 11h. Avec beaucoup de doutes, nous nous sommes rendus mardi 7 novembre au VFS, 344 rue Butanta. Après les démarches du concierge, nous avons été autorisés à monter au bureau. Nous avons récupéré un mot de passe spécifique, avons été appelés, avons présenté notre pièce d'identité et avons reçu une enveloppe après avoir signé le protocole de réception. Le préposé nous a alors demandé d'ouvrir l'enveloppe à l'extérieur de la salle de service, prolongeant un peu plus notre attente. En ouvrant les enveloppes, nous avons confirmé que nos visas de type D étaient délivrés, avec des dates d'expiration du 1er avril au 29 juillet 2024. Ces 120 jours font référence à une pré-résidence déjà approuvée et nous devons faire une demande de résidence au bureau de l'IMA pendant cette période. Bref, notre demande de visa de séjour des 7 et des 6 a été analysée et approuvée en seulement 15 jours, contre les 90 jours environ que nous avions prévus. Mais, et maintenant ? Où vivrons-nous au Portugal en 2024 ? Comme nous l'avons déjà mentionné, nous étions dans les régions de Porto, Lisboa et Algarve, pendant les mois d'août et septembre 2023, évaluant les régions et villes mentionnées dans nos vidéos précédentes, dans lesquelles nous avons identifié les principales régions de logement au Portugal. Nous vous recommandons de consulter ces vidéos pour une compréhension plus large. Nous laisserons les liens dans la description. Oui, comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, d'après les images illustratives de cette vidéo, notre choix personnel pour nous loger en 2024 sera la région de l'Algarve, principalement en raison de son climat doux, de ses superbes plages et de son style de vie détendue. Cette région est un choix très populaire pour les retraités brésiliens qui recherchent une vie paisible au Portugal. Dans les mois à venir, nous explorerons en détail les villes de Portimao, Albufera, Cartera, Faro et Tavira, en rassemblant des informations sur les meilleurs quartiers, les infrastructures de transport, les services de santé, les marchés et les possibilités de shopping, le coût de la vie, les coûts de location et les attractions touristiques ou des visites quotidiennes dans chacun d'eux. Pour avril 2024, nous prévoyons de louer un AirBnB pour un mois dans la région, nous pourrons ainsi affiner le choix final de l'emplacement et du bien à louer définitivement pour notre première année au Portugal. Attendez nos prochaines vidéos. Nous espérons collecter beaucoup d'informations utiles. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés dans notre voyage d'immigration au Portugal. Nous vous demandons de vous abonner et de partager notre chaîne avec vos amis. Laissez également votre like, cela nous aidera à diffuser plus d'informations et de conseils sur le processus d'immigration d'un retraité au Portugal. Alors ? Allons-nous au Portugal ? Nous y sommes déjà allés en 2023 et nous reviendrons certainement en 2024. Merci. 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 Merci.